Nous sommes ici sur ce que le plan communal de développement durable appelle la boucle verte. Il s'agit d'une ceinture verte, piétonne et cyclable, qui doit à terme relier le bas de la Cône au quartier nord, via les quartiers Bokstal, Tour et Taxi, Mazoui et Palais-Outre-Pont. Par ville dynamique et intelligente, on entend la mise en avant des atouts économiques de Bruxelles, notamment ceux qui permettent une transition vers une économie circulaire, décarbonée et sociale. Ces activités économiques doivent donc devenir plus durables, non seulement sur le plan écologique, mais également sur le plan social, en offrant des emplois locaux et de bonne qualité. On peut citer plusieurs actions du plan communal de développement durable, par exemple soutenir le commerce local, protéger et développer les activités productives dans les quartiers en cohabitation avec le logement, implanter des centres de distribution urbaine pour rationaliser le transport de marchandises et favoriser la livraison en vélo-cargo, ou encore mieux gérer les déchets via leur valorisation en énergie ou en augmentant leur recyclage. Concernant ce dernier point, la ville mène un projet expérimental et ambitieux sur le quartier nord. Il s'agit du Positive Energy District. Ce projet vise à tester et à développer des solutions innovantes pour créer un quartier à énergie positive, c'est-à-dire un quartier durable, qui fait la part belle à la biodiversité et qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.